Bonjour, pour ce troisième épisode, je vous présente un article tiré de la bibliographie du cours de Martin Melby, un formateur de l'agence EBP. Ce papier décrit une étude IRM qui s'est intéressée à la morphologie des disques de patients souffrant de douleurs radiculaires et à l'évolution de cette morphologie discale au bout d'un an chez des patients qui ont suivi un traitement conservateur. Cette étude, réalisée au Danemark, a pour auteur principal tué Secher Jensen, un chercheur danois qui travaille sur l'imagerie du rachis. L'article a pour titre « Natural course of disc morphology in patients with sciatica ». Il a été publié dans le journal Spine en 2006. L'objectif de l'étude était donc de mieux connaître l'évolution de la morphologie du disque visible à l'IRM chez un patient souffrant d'une douleur radiculaire, et plus spécifiquement de décrire l'état du contour discal et ses conséquences observables sur la racine nerveuse, de constater l'évolution après 14 mois, et de déterminer si l'aspect initial du disque pouvait prédire son aspect étudiant. Pour cette étude observationnelle prospective, des auteurs ont inclus des patients dont l'âge était compris entre 18 et 65 ans, qui souffraient d'une douleur radiculaire unilatérale ou bilatérale de moins 3 sur 10 à 2 vers, et qui descendaient jusqu'au genou ou au-delà, et présente depuis 2 semaines à 1 an. Les critères d'exclusion des patients étaient des suivants. Patients présentant un syndrome de la queue de cheval, patients concernés par une procédure juridiquement court avec leur employeur, patients pour qui le Danois n'était pas la langue natale, patients ne pouvant pas suivre le traitement à cause d'une autre maladie, patients opérés du dos dans le passé, patients présentant une tumeur ou patiente enceinte. Ces patients étaient déjà engagés dans une autre étude. Cette autre étude était une étude interventionnelle qui comparait 2 traitements de 8 semaines comprenant de l'éducation à propos de l'anatomie de la colonne et du processus de guérison des hernies discales en absence de chirurgie, des conseils sur l'intérêt de rester actif le plus possible dans la mesure où la douleur dans le membre inférieur n'augmentait pas, des antalgiques de faible niveau ou des ANS si besoin et un programme d'exercice. La seule différence de prise en charge entre les deux groupes concernait le programme d'exercice. Un groupe pratiquait des exercices guidés par des symptômes selon la méthode Mackenzie et des exercices de renforcement des muscles du tronc, tandis que l'autre groupe pratiquait des exercices dissimulés à faible dose qui ne mettaient pas en jeu le dos et dont le but était d'augmenter la circulation sanguine corporelle. Chaque patient passait une IRM au début de l'étude, recevait l'éducation et les conseils, pratiquait son programme d'exercice pendant deux mois et passait une seconde IRM 14 mois après la première. Les images IRM initiales et finales étaient évaluées par le même radiologue qui déterminait la morphologie du contour des cinq disques lombaires et d'éventuelles contraintes sur les racines nerveuses. La morphologie des disques était évaluée selon la classification de Fardon et Millet, publiée en 2001. Ces auteurs sont parvenus à établir un consensus entre la Société du rachis d'Amérique du Nord, la Société américaine de radiologie du rachis et la Société américaine de neuroradiologie, de tout afin de partager un vocabulaire commun pour les ponts rendus d'imagerie. Voici les six morphologies répertoriées par cette classification. Tout d'abord, vous avez le disque normal dont les contours ne débordent pas du prolongement de la vertèbre. Le bombement discal où plus de 50% du contour du disque dépasse. Ensuite, la protrusion focale où moins de 25% du contour du disque déborde. Puis la protrusion à base large où le débord se fait sur 25 à 50% de la circonférence. L'extrusion où la forme du matériel discal qui dépasse possède une extrémité plus large que sa base. Et enfin, la séquestration où la continuité entre le matériel discal et le disque est rompu. Concernant le niveau d'atteinte sur la racine nerveuse observée à l'IRM, il était coté selon une classification décrite par Chair dans une étude précédente. Cette classification comporte 4 stades. Stade 0, pas de contact entre le matériel discal et la racine nerveuse. Stade 1, contact entre le disque et la racine nerveuse. Stade 2, refoulement de la racine nerveuse. Stade 3, compression de la racine nerveuse. L'auteur principal devait déterminer le niveau du disque symptomatique en comparant les résultats de l'examen clinique et de la première IRM. Pour 4 patients qui présentaient des lésions discales sur plusieurs niveaux, le radiologue a pris en compte le niveau qui comportait la lésion la plus avancée. A savoir, en général, une extrusion ou une séquestration. Et pour 8 patients, chez qui plusieurs disques présentaient la même morphologie pathologique, le choix du disque symptomatique a été fait en faveur du niveau où les contraintes sur la racine nerveuse étaient les plus importantes. La fiabilité du résultat de l'évaluation des images discales avait été mesurée pour le radiologue en question dans une étude précédente. Le niveau de reproductibilité intra-examinateur était alors tout à fait acceptable avec un score Kappa égal à 0,78. Concernant les résultats, sur les 181 patients inclus dans l'étude interventionnelle initiale, 172 ont suivi le traitement de 8 semaines et 166 ont passé une seconde IRM 12 mois après la fin du traitement, soit 14 mois après leur premier IRM. 12 ont été opérés pendant cette période et furent exclus de l'étude observationnelle, qui base donc ces résultats sur un suivi de 154 patients. Sur les IRM initiales, l'auteur a constaté une proportion particulièrement élevée de modifications discales pour des étages L4-L5 et L5-S1, ce qui ne surprendra sans doute pas les cliniciens qui s'intéressent aux résultats d'imagerie de leurs patients. Pour cette population de patients âgés de 18 à 65 ans, l'étude n'a retrouvé aucun lien entre la prévalence des trouvailles à l'imagerie et l'âge des patients. Par ailleurs, des extrusions, des séquestrations et des atteintes radiculaires étaient significativement plus souvent observées chez les hommes. Le radiologue a pu identifier le niveau symptomatique pour 90% des sujets. Pour les 10% restants, aucune hernie ni atteinte radiculaire n'était observable malgré la présence de symptômes radiculaires. Toutes les séquestrations et 90% des extrusions étaient symptomatiques, tandis que seulement 22% des bombements disco ont été considérés comme symptomatiques. Une atteinte de la racine nerveuse a été constatée pour 56% des niveaux identifiés comme symptomatiques. Toutes les séquestrations et presque toutes les extrusions entraînaient une compression radiculaire. Pour le disque du niveau identifié comme symptomatique lors de la première IRM, l'évolution observée à la deuxième IRM fut généralement favorable. Les contours disco se sont améliorés pour 47% des disques symptomatiques, n'ont pas changé pour 49% et se sont aggravés dans seulement 4% des cas. L'amélioration a été nettement moins fréquente pour des bombements disco et des protrusions focales, avec respectivement 3 et 38% des cas. Elle fut bien plus fréquente pour des stades plus avancés, avec 75 à 100% d'amélioration. Pour l'implication de la racine nerveuse, la situation s'est améliorée dans 60% des cas, n'a pas changé dans 31% des cas et s'est empirée pour 9% des patients. La compression de la racine nerveuse est très souvent améliorée, sauf pour des bombements disco. Cette observation s'explique par le fait que les bombements n'entraînaient pas d'atteinte de la racine nerveuse lors de la première IRM, et par conséquent, ce statut ne pouvait pas être amélioré lors de la deuxième IRM. Une fois de plus, l'âge n'a pas été un facteur prédictif pour les changements entre la première et la deuxième IRM. Les atteintes des racines nerveuses se sont plus souvent améliorées chez les hommes que chez les femmes, avec 69% pour les hommes contre 47% chez les femmes. Pour finir, le type de traitement n'a eu aucune influence sur l'évolution du contour discale ou de l'atteinte radiculaire observable à l'IRM. Les évolutions étaient les mêmes pour le programme incluant des exercices Mackenzie plus de renforcement des muscles du tronc que pour des exercices généraux de faible intensité visant à augmenter la circulation générale et ne concernant pas spécifiquement le dos. La prévalence de 10% de patients présentant une douleur radiculaire et pour lesquelles aucune anomalie dans les contours discaux n'a été observée est en accord avec les études précédentes sur le sujet. Dans cette étude, les modifications des contours discaux étaient plus avancées chez les hommes. Des études épidémiologiques ont rapporté que les hommes ont plus de risque de développer des hernies discales que les femmes. Et une étude a identifié que la proportion d'occupation du canal par les hernies discales était plus importante chez les hommes. Le pronostic généralement favorable pour l'évolution de la morphologie discale et particulièrement plus marqué pour les séquestrations et les extrusions confirme les résultats des études précédentes. Ce phénomène serait dû à une réponse inflammatoire déclenchée par le contact du matériel intradiscal avec le tissu épidural. L'évolution favorable des atteintes radiculaires en absence d'intervention chirurgicale confirme également les résultats d'une étude précédente. Aucune différence entre les deux programmes d'exercice n'a été constatée. Les auteurs déclarent que l'évolution pour le groupe exercice légère visée circulatoire peut être considérée comme très proche de l'histoire naturelle de la maladie. Cependant, il me semble important de rappeler que l'éducation mettant en avant le fait que les hernies discales s'améliorent le plus souvent avec le temps, conjuguées au conseil de bouger le plus possible tout en respectant les douleurs dans le membre inférieur, reste une intervention en soi qui a potentiellement eu une influence sur l'évolution de la pathologie. La conclusion des auteurs par rapport à cette absence de différence entre les deux programmes d'exercice est que les exercices spécifiques au lombaire ne semblent pas interférer avec l'évolution normale de la morphologie discale, ni favorablement, ni défavorablement. Cette approche peut donc être considérée comme raisonnable et sécurisée pour des patients souffrant de douleurs radiculaires. Les auteurs reconnaissent des faiblesses à leur étude. Ils mentionnent par exemple qu'ils n'ont pas utilisé d'appareil d'imagerie le plus performant parmi les appareils existants à ce moment-là, ce qui, selon les résultats d'une étude précédente, peut nuire à la fiabilité des résultats. Toutefois, puisque les imageries ont été conduites dans un service de recherche et non un service de soins courants, les chercheurs disposaient de suffisamment de temps pour obtenir des images d'excellente qualité. Une autre faiblesse concerne le fait que le radiologue disposait des résultats de la première IRM au moment d'interpréter les résultats de la seconde. Il existe donc un risque que le radiologue ait pu interpréter l'évolution des images en fonction de ses convictions personnelles. Cette fois-ci, concernant les forces de l'étude, des auteurs mettent en avant le fait que les critères d'inclusion étaient clairement définis et ont facilité la conduite de l'étude. La seconde IRM a été conduite à 14 mois pour tous les patients, contrairement à d'autres études qui proposent des durées de suivi variables. Et toutes les images ont été évaluées par le même radiologue qui avait démontré auparavant une bonne fiabilité dans sa capacité à interpréter les pathologies discales à l'imagerie. A l'issue de cette étude, les auteurs tirent trois conclusions principales. La classification de Fardon et Millet peut être utilisée pour évaluer l'évolution d'une pathologie discale. La taille de la lésion discale compte, plus elle est importante et meilleure est le pronostic. Les exercices spécifiques à la région lombaire n'ont pas d'influence, ni positive ni négative, sur l'évolution de la morphologie du disque. Les deux questions principales qui sont posées par les résultats de cette étude sont les suivantes. Comment expliquer les différences observées entre les hommes et les femmes ? Et quelles sont les causes de la douleur pour les patients qui n'ont pas de modification de leur contour discal à l'IRM ? D'autres études sont nécessaires pour explorer ces nouvelles questions. Concernant les points à retenir, je vous propose de mettre l'accent sur deux points. Le premier concerne la concordance radioclinique pour les douleurs lombaires. Elle est connue pour être mauvaise avec beaucoup de modifications tissulaires observées sur les imageries des personnes sans symptômes, et une absence de signes radiologiques chez certaines personnes qui souffrent. Toutefois, cette étude nous montre qu'en cas de douleurs radiculaires diagnostiquées lors de l'examen clinique, grâce à son trajet dermatomale, ses signes neurologiques associés de déficit sensitif, moteur et de perturbation des réflexes, il est très fréquent de pouvoir observer une modification de la morphologie du disque à un niveau qui explique la présentation clinique. Il apparaît donc important de ne pas laisser les imageries de côté et de les consulter, notamment si l'examen clinique est en faveur d'un tableau de souffrance radiculaire. Utiliser l'imagerie pour valider la souffrance du patient est un outil très puissant pour renforcer la relation thérapeutique. En effet, le patient sera alors convaincu que son thérapeute le croit et qu'il va prendre son problème au sérieux. Attention, dans 10% des cas, l'aspect des disques à l'IRM ne permet pas de comprendre la douleur radiculaire. Certains patients nous disent clairement qu'ils n'ont pas besoin de comprendre leurs problèmes et qu'ils sont prêts à appliquer le traitement que nous allons leur proposer. Par contre, d'autres patients n'oseront rien mettre en œuvre tant qu'ils n'ont pas compris ce qui leur arrive. Dans ce dernier cas de figure, permettre à ces patients de trouver une explication compréhensible et valable pour eux sera cruciale. Des connaissances actuelles dans le domaine des neurosciences de la douleur et des compétences adaptées en communication et en éducation permettront aux thérapeutes d'accomplir cette tâche. Dans les situations où la clinique nous fait suspecter un conflit disco-radiculaire et que cette suspicion est confirmée par l'imagerie, il sera important de véhiculer un message rassurant et honnête à nos patients sur les probabilités d'évolution globalement favorables de leur hernie discale. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, d'autant plus si je suis un patient globalement favorable, ça ne veut rien dire. Leur proposer des chiffres issus de l'étude à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui sera sans doute plus transparent. Mais peut-être que si nous parlons en termes de probabilités, bon nombre de patients seront complètement perdus. Je vous propose ici une autre manière de représenter ces données. Cet outil qui vient de s'afficher, qui est un outil d'aide à la prise de décision partagée, propose en plus des chiffres un format visuel pour aider la compréhension des statistiques par les patients. Il propose également un langage qui ne décrit pas seulement la proportion de patients pour qui la situation s'améliore ou pour qui la situation s'empire, mais tous les cas de figure afin de ne pas influencer l'interprétation des informations par les patients. Il a été montré que de dire par exemple à un patient qu'il a 70% de chances d'aller mieux ou de lui dire qu'il a 30% de risques de ne pas aller mieux a une influence différente sur sa prise de décision. Si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo pour télécharger un exemple d'aide à la prise de décision partagée basée sur les données de l'étude que nous avons abordé dans cette vidéo et utilisable potentiellement directement avec vos patients. Le deuxième point que je vous propose de retenir concerne l'absence de différence sur l'évolution des disques dans deux temps entre un groupe de patients qui effectue des exercices pour l'orachidombaire, je vous rappelle des exercices tirés de la méthode McKenzie et des exercices de renforcement, et un groupe de patients qui fait des exercices généraux dont le but était d'augmenter la circulation sanguine générale et qui ne ciblait pas la zone lombaire. Alors, pouvons-nous en conclure que des exercices spécifiques à la zone lombaire, même de forme d'amplitude, n'influencent jamais l'évolution de l'état du disque ? Eh bien non, cette étude ne permet pas de le réfuter totalement. Par contre, si ce phénomène existe, il semble bien trop rare pour que l'étude le repère. Par conséquent, pour un groupe de patients présentant une douleur radiculaire, nous ne pouvons pas expliquer une évolution favorable des symptômes suite à l'effet d'exercice ciblant la région lombaire sur la morphologie du disque, même si l'amélioration est constatée pendant la période d'application de ces exercices. D'autres explications sont nécessaires pour comprendre ce phénomène. L'article que je viens de vous présenter fait partie de la bibliographie du cours de Martin Melby, un formateur d'agence EBP. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'évaluation et la prise en charge des patients souffrant de conflits disqueux radiculaires avec sans radiculopathie, je vous invite à découvrir le cours de Martin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada